C'est bon. Il est-tu bon, le café? Il est tiède, mon gars. Comment ça, il est tiède? Comme l'entrevue qui s'en fait. Bien, predégo. C'est que peut-être parce que la fenêtre est ouverte et il y a tellement de vent que le café, c'est... C'est pas ton genre d'affaire, ça, un gars de région. C'est absolument mon genre d'affaire. Moi, je rêve peut-être un jour de faire un beau road trip en louer un avec mes enfants, que j'ai pas. C'est un projet, ça. Tu vois, regarde, c'est bucolique. Antoine, t'es un acteur avant tout. T'as pris Louis Cyr. Puis là, les maîtres du suspense qui sortent. Puis là, tu fais comme Quentin, Benet un peu caché. Pourquoi t'as accepté de faire ça? Ben, on peut pas juste jouer des conquérants dans la vie, hein, t'sais. Non. Puis Stéphane Lapointe, le réalisateur, il m'a dit hier, tu vois ça très drôle, il dit, « Quentin, c'est l'homme le plus faible du monde. » Fait que là, tu peux pas être vraiment plus à l'opposé de ça. Ouais. Ben, c'est ça le trip, t'sais, c'est ça le fun de faire ma job, c'est de jouer des trucs qui sont, et les personnages complètement différents les uns des autres, et le plus différent de moi-même aussi, t'sais. Quentin, il n'est que retenu. Moi, je n'ai aucune retenue. Je te dirais que de 0 à 16 ans, j'ai eu beaucoup de Quentin, puis de 16 à 37, là, je suis devenu peu à peu un peu plus Louis. Mais là, t'es devenu comme un personnage. T'as-tu devenu un personnage de toi-même? T'as devenu une caricature de toi-même? Ben, ouais, quand j'ai fait « Les enfants de la télé », c'est un peu le personnage d'animateur que je me donne. Je le faisais à bluff avant, ça, les gens, ils ne savent pas vraiment c'est quoi, parce qu'il y en avait quatre qui écoutaient ça. Il y a un personnage, mais pas vraiment. T'sais, les gens, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils connectent avec moi dans la vie, c'est qu'ils ont pas mal l'impression que je reste moi-même. La version télé de moi-même est juste un petit peu plus entertaining, puis un petit peu moins vulgaire que moi dans la vie. T'es dans cet esprit-là, c'est-à-dire que tu dis ce que tu penses, puis il n'y a pas de personne entre les deux. Si tu penses quelque chose, tu le dis. Ouais. Il n'y a surtout pas, en tout cas, de ce que j'appelle affectueusement, de sphincter mental. OK, ça passe direct. Ouais. Puis des fois, c'est ça. Une fois de temps en temps, tu peux pas jouer sur la ligne tout le temps, puis pas en échapper une une fois de temps en temps. Puis c'est ça, c'est normal. Puis comme aux Enfants de la télé, justement, tu sais, j'avais une espèce d'assurance-montage, que j'appelle, quand justement j'allais trop loin. Quand tout le monde, tout d'un coup, devient, « Ah, my God, va chier, Antoine Bertrand! » Bien, je dis, « All right, va chier! » Fait que je faisais mon double « fuck you! » Je devenais l'instant d'un court moment comme un méchant à lutte. Puis là, je faisais, « Fuck you, everybody! Fuck you! » Puis là, ça désamorçait, le monde riait, tu sais, quand même. Mais il y a plusieurs façons de faire un double « fuck you », tu sais. Parce que t'es pas une humoriste. Excuse-moi, tu sais. Mon téléphone. Ah, c'est pas grave. Fait que, « Wello! » Tu sais, ça, c'en est temps. C'en est temps. Je n'ai pas vu venir, t'es un acteur. Je pensais que ton téléphone serait pas... Et scène. Coupé. Ça, il faut que je te raconte ça. Dernière scène de Virginie, après avoir été enfant problème, battu, abusé, borderline pédophile. Pédophile. Fusillade. J'ai fait une fusillade dans l'école. Oui. Mais à la rentrée scolaire de l'année d'après, j'étais là. Oui. Comme quoi que, tu sais, hein? En même temps. Bien. Tout se pardonne. Boys will be boys, tu sais, le juge a dit ça. Puis j'ai fini, ermite, dans le bois, dans une forêt. Les trois sapins en avant de Radio-Canada, là. Oui. On a tourné là-dedans. C'est la première fois que Virginie filmait à l'extérieur. Les caméramans sont sortis. On était comme... Ah! Ah, mes yeux! Et là, moi, j'étais couché entre les trois sapins. Le gars des accessoires vient me voir. Il dit, on a enlevé les seringues avant. All right. Merci. Je m'installe. Puis là, la scène, c'est Jean l'Italien qui faisait un reportage là-dedans. Oui. Qui venait me faire un reportage sur moi, ermite. Puis là, moi, je dormais, tu sais. Puis là, il arrivait, puis il me mettait la main sur l'épaule. Puis là, je vais la faire pour cette caméra-là. Moi, je me réveillais en sursaut un peu comme... Tu sais, un peu bête, parce que je suis devenu ermite. Là, il faisait... C'était sans parole, tout ça, tu sais. Parce que des fois, les gestes, c'est plus fort. Puis là, il faisait... Puis là, il venait se coucher en arrière de moi. Puis il me prenait. Puis on se pounait. Puis c'est la dernière fois qu'on m'a vu dans Virginie. Dire que Fabienne écrit tout ça. C'est incroyable, hein? Oui, oui, oui. Franchement, tu sais, c'est... Quel univers foisson... Quelle zone foissonnante en imagination. Merci à toi. Merci à toi.